Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, Rajeunir l'armée, vous avez annoncé cela dans la presse aujourd'hui ou hier. Objectif évidemment louable, objectif que nous partageons avec vous, si évidemment il ne se fait pas sur le dos de la défense et du statut des militaires. Vous proposez que toutes les nouvelles recrues le soient pour un contrat à durée déterminée de 8 ans. C'est une option que nous avons soutenue sous l'ancienne législature, mais vous, cette option, vous la rendez aujourd'hui obligatoire. Nous sommes très inquiets et c'est pour nous évidemment inacceptable qu'après un désinvestissement de ce gouvernement de près de 2 milliards à la défense, on puisse percevoir un désinvestissement du personnel parce que comment va-t-on motiver les nouvelles recrues, les nouveaux engagements dans l'armée ? Monsieur le Ministre, j'ai plusieurs questions. D'abord, quel est votre objectif en termes d'engagement d'ici 2019 ? Et si possible, ne vous cachez pas une fois de plus derrière votre plan stratégique qui nous a été annoncé à Pâques pour les grandes vacances, à Noël. Je suppose que la prochaine fois, ce sera pour la Trinité. Est-ce que les 700 recrues et engagements prévus en 2016 vous semblent suffisants ? En sachant que les fonctions de l'armée, on l'a vu ces dernières semaines, augmentent. Et vous parlez dans la presse de passerelles que vous allez créer pour ces militaires après leurs huit ans d'engagement et de services à l'armée. Pouvez-vous nous en dire plus ? Je vous remercie. Applaudissements Pour être clair, on va recruter les années prochaines 700 personnes. Est-ce que c'est assez ? Je ne crois pas que ce sera assez. Mais c'est pourquoi exactement ce gouvernement va se décider sur un plan stratégique pour réorienter l'armée belge. Mais pour être clair, au niveau de Bélial, comment est-ce qu'on peut encourager les jeunes de prendre une place chez nous, chez la Défense ? Là, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, on travaille très durement à des possibilités de passerelles. Entre autres, la possibilité de se déplacer vers la fonction publique, vers les tâches de sécurité dans d'autres services publics ou bien privés, on verra. Mais aujourd'hui déjà, il est prévu que quelqu'un qui veut se réorienter, il peut compter à 180 heures de congé pour prendre des cours. Il peut compter sur 1 850 euros pour lui supporter, faire appui dans ce qu'il veut suivre des cours. Il peut compter sur un mois de réorientation. Alors, je crois bien qu'on prend toutes les mesures nécessaires pour faire sûr que pour les jeunes, comme c'était à l'époque, la Défense est un employeur attractable, attrayable, un employeur intéressant qui leur donne des défis d'aventure énorme. Merci. Je réitère, Monsieur le Ministre, que pour nous, effectivement, le contrat à durée déterminée était une option et qu'aujourd'hui, vous vous le rendez obligatoire. Je vous remercie évidemment pour les éléments de réponse que vous m'avez apportés. Je vous dirais que les externalisations coûteuses des missions sensibles de la Défense, le budget de l'armée en voie d'extinction, le recours à 100% à un statut limité pour l'EPR. Pour l'EPS, je crains évidemment que ce soit la NVA qui se prépare tout bonnement à la privatisation à terme de la fonction de l'armée. Et nous sommes évidemment très inquiets. Monsieur le Ministre, ce n'est pas une PME que vous gérez, mais bien une mission essentielle de notre État. Et je ne voudrais pas que cette mission essentielle se fasse demain sur le dos des militaires, qui ne font évidemment pas des Kleenex que l'on prend et que l'on jette une fois qu'ils ont servi. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.